bonjour tout le monde c'est encore moi catherine et bienvenue à la matinale on va passer un petit moment ensemble ce matin hier on s'est dit que le but de nos dons individuels c'est le bien commun aujourd'hui je veux entrer dans la réalité et la complexité de cette application ce message et pour ceux qui doivent faire des travaux d'équipe qui doivent participer à des meetings si ou si vous faites partie d'une famille de plus d'une personne si vous avez un frère une soeur et surtout surtout si vous faites partie d'une église ce message est pour toi et pour vous on se lance tout de suite dans le verset on va lire un long verset dans un corinthien 12 14 à 22 on y va verser 14 un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique mais de plusieurs si le pied disait puisque je ne suis pas une main je fais pas partie du corps n'en ferait-il pas partie pour autant et si l'oreille se mettait à dire puisque je ne suis pas un oeil je ne fais pas partie du corps cesserait-elle d'en faire partie pour autant si tout le corps était un oeil comment ce corps entendrait-il et si tout le corps se réduisait à une oreille où serait l'odorat dieu a disposé chaque organe dans le corps chacun avec sa particularité comme il a trouvé bon car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe serait-ce un corps en fait les organes sont nombreux mais ils forment ensemble un seul corps c'est pourquoi l'oeil ne saurait dire à la main je n'ai pas besoin de toi ni la tête aux pieds je peux très bien passer de vous au contraire les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaire je tripes sur ces versets j'ai voulu les lire en entier parce que j'ai vraiment l'impression d'entendre des vrais humains parler me semble que ça nous ressemble de dire des choses comme ça mais c'est des choses que j'entends souvent ou parfois autour de moi je vais faire un petit jeu que j'ai trouvé j'ai trouvé ça le fun à faire en préparant je vais reprendre les versets mais j'ai juste changé les parties du corps pour des mots qu'on pourrait dire dans la vie de tous les jours donc verset 15 je vais le changer donc puisque je ne suis pas assez bonne chanteuse je ne ferai pas partie de l'équipe verset 17 plus sous forme de réflexion cela si toute l'église était remplie de guitaristes comment l'église pourrait avoir un local pour pouvoir se rassembler deux choses différentes et verset 21 c'est mon préféré me semble que on l'entend autour de nous verset 21 si je le trappe je change ben non j'ai pas besoin de lui dans mon équipe je peux très bien passer de lui ça c'est exactement le verset 21 mais dit avec un ou quelques mots de changer c'est quand même fou et j'ai déjà parlé plus tôt cette semaine du problème qu'on a à valoriser certains dons certains certains dons certaines certaines forces souvent on va se référer à à la musique ou les or les sports mais on a aussi tendance à valoriser les forces qui nous ressemblent et à dévaloriser ce qu'on pourrait nommer de nos faiblesses par exemple une de mes forces à moi ça va être d'aimer les gens c'est une de mes forces donc j'ai tendance à valorisant à d'assez moi à valoriser les gens qui aiment les gens fait du sens mais il y en a que leurs forces ils vont s'épanouir dans tout ce qui rigueur discipline le souci du détail la routine qui pour moi c'est une faiblesse moi c'est quelque chose qui vraiment pas dans mon top 5 des forces disons tout ce qui est routine j'ai besoin de changer ma routine quasiment aux semaines parce que sinon je me sens dans une prison mais j'ai tendance personnellement à minimiser ce don là parce que je ne l'ai pas puis j'ai même des fois je vais je vais voir ça pas comme une force nécessairement donc on a tous tendance à valoriser les dons qu'on a et à dévaloriser les dons que l'on n'a pas d'ailleurs on voit que bon souvent les amis ou les qu'on choisit les gens avec qui on se tient ça va être des gens qui naturellement vont nous ressembler parce que pourquoi c'est plus facile ils ont la même avis que moi je me sens bien autour d'eux y'a pas trop de discorde j'ai toujours l'impression que j'ai raison on fait qu'on a toujours pour ces raisons-là tendance à s'assembler avec des gens qui nous ressemblent et en faisant passer des tests comme je vous ai dit des tests de personnalité des tests de force à mes équipes à la chapelle j'ai réalisé que toutes les gens que j'ai presque tous tous les gens j'avais sélectionné dans mes équipes c'était des gens qui avaient soit les mêmes forces que moi ou des gens qui avaient des traits de personnalité similaire au mien et là je me suis rendu compte à quel point mon équipe n'était pas si diverse que ça et j'ai commencé à être intentionnelle d'ajouter des gens qui étaient différents qui avaient complètement des manières différentes de voir la vie ce qui amène à mon titre d'aujourd'hui qui est la nécessité de la diversité mais croyez-moi dans la dernière année j'ai commencé à changer un peu les équipes croyez-moi que la diversité quand que la diversité dans une équipe de personnalité de force il ya absolument des désaccords absolument mais on en a quand même de besoin j'ai fait un programme en théâtre musical oui science théâtre musical j'ai été un peu partout et j'ai appris vraiment des leçons de vie au travers de ce programme le en théâtre on parle qu'un personnage une certaine conception du monde je sais que c'est un terme aussi que j'ai appris que en psycho on étudie donc chaque être humain on a chacun une conception du monde et tout ce qu'on vit va passer au travers de ce filtre là et c'est facile dans ce cas là de penser qu'on a toujours raison parce que ce que telle personne dit est en accord avec ce que je crois donc je vais prendre ça il a raison je le mets dans mon sap sa fit dans ma conception du monde mais quelqu'un qui a une opinion complètement différente même si elle peut être vraie mais vu que ça fonctionne pas dans ma conception du monde je vais dire qu'elle a tort mais pourtant c'est juste une autre conception du monde qui est différente donc c'est facile de penser qu'on a toujours raison quand on regarde notre propre conception du monde et qu'on regarde qu'il ya juste celle là mais qu'est ce que j'aime en théâtre c'est que je dois incarner je dois vivre je dois penser comme un personnage qui a comme une vie une conception du monde complètement différente et je pense que ça serait un très 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 bon exercice pour chacun d'entre nous à commencer à à faire cet exercice là juste se mettre un peu dans la peau de quelqu'un d'autre de comment est-ce que cette autre personne le vie comprend le monde autour d'elle ça nous ferait peut-être sortir un petit peu de notre cocon et ça nous ça nous garde en mouvement ça nous fait grandir ça nous fait mûrir petite anecdote j'étais dans un meeting et il y avait deux personnes complètement différentes qui argumentaient d'un point et les deux étaient campés sur deux positions différentes et disait c'est comme j'entendais un petit peu dans dans ce qu'ils disaient j'ai raison tu as tort j'entendais ça mais des deux côtés puis j'ai écouté pendant un petit bout puis un moment donné ce que j'ai réalisé c'est que puis je connais bien ces deux personnes là ce que j'ai réalisé c'est que les deux avait 100% raison mais il disait que l'autre un petit peu avait tort puis j'ai réalisé que à cause des conceptions du monde mais on peut ces deux personnes là avait des points 100% valables 100% avait raison et c'est là que j'ai réalisé à quel point on a besoin d'écouter l'autre puis pas juste écouter pour répondre mais écouter pour comprendre pour être enrichi pour avoir une nouvelle perspective pour pouvoir grandir la force de l'autre que je n'ai pas va venir agrandir ma compréhension du monde et j'irais même à dire que la force des autres que qu'on n'a pas peut venir élargir comment on voit dieu comment une nouvelle facette de dieu qu'on ne connaît pas nécessairement parce que si dieu a donné la discipline ou la minutie à quelqu'un que c'est quelque chose que j'ai pas mais c'est quelque chose que dieu a et c'est une nouvelle facette au travers de l'autre personne qui est différente de moi que je peux je peux apprendre une nouvelle facette une nouvelle facette de dieu au travers de cette autre personne là donc aujourd'hui je veux nous encourager à écouter les autres à voir au travers de quelle lunette il parle à écouter pour comprendre au lieu d'écouter pour répliquer à poser des questions sur ce qui est différent de nous ou même poser des questions quand on n'est pas d'accord quand on n'est pas d'accord sur quelque chose je dirais mais pourquoi est ce que tu penses au lieu de dire je suis pas d'accord avec ton point surtout dans ce temps en ce moment on voit beaucoup de division et je pense qu'on est on est dû pour écouter s'écouter les uns les autres s'écouter pour vrai ouvrons nous aux différences des autres pour enrichir le corps et travaillons avec des gens différents de nous mêmes diversifions nos équipes pour cumuler nos forces au lieu de tout le temps rester dans notre petite bulle tout le temps pareil et j'ai deux mots qui me viennent en tête parce que c'est sûr que déjà là c'est beaucoup j'ai deux mots qui me viennent en tête qui sont on a besoin d'amour et on a besoin d'humilité pour faire ça c'est pas facile c'est pas facile de penser qu'on a pas raison à la base surtout dans notre société c'est pas facile de juste admettre que quelqu'un qui est tellement différent qu'on comprend pas son point mais juste de s'ouvrir à l'autre et de commencer un dialogue de commencer une conversation sur ce qu'on connaît pas et on a vraiment besoin de dieu pour faire pour ça on a besoin qu'il nous remplissent de son amour pour pouvoir voir les autres aimer les autres écouter les autres et on a vraiment besoin de son amour pour y arriver donc aujourd'hui je t'encourage juste à poser des questions t'ouvrir à ce que tu es pas familier t'ouvrir aux différences des autres au lieu de de fermer de fermer la discussion et sur ce je te souhaite une belle journée et on se revoit demain pour notre dernière journée dans un corinthien 12 et on se revoit